Bonjour à tous et à tous. Bonjour, je vous présente, merci d'être venu dans cette session. Moi, mon nom c'est Michele Cicchera. Je suis porte d'économie de la Soprède et de l'Université de l'Université du Saint-Pierre. Et donc voilà, j'ai d'un coup pour l'économie de la Soprède qui m'intéresse au niveau de la technologie. En fait, pour vous situer, le cadre ici, c'est une étude qui nous avait été demandée par Bessig, qui est la chambre de commerce et l'union des entreprises de la région de Bruxelles, capitale de Bessig. C'était juste avant le début, avant Bessig. Et donc après, j'avais une riche à l'annonce de priorité et donc on a toujours pas fait. Et ça nous a pas envie de réfléchir sur les impacts sociaux-économiques de la 5G sur l'économie, la société buxelloise. Mesdames à l'arrière, vous m'entendez ? Excusez-moi. Un peu déçu. Mais c'est le travail plus fort. Si on a un peu désir, après c'est pour intervenir, vous aillez. Voilà. Attendez, excusez-moi, j'ai reçu. Donc, juste, vous voyez le titre. Donc c'est l'impact sur l'économie bruxellois, mais l'impact de l'implémentation ou de la non-implémentation. Donc la question est donc, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de 5G, quel va être l'impact économique sur l'implémentation ? OK, dans les deux sens. Alors, quelques chiffres pour vous situer le contexte économique. Après les équipes de la 5G, on a estimé qu'elle va créer entre 2021 et 2025, deux triades d'euros dans les jours européens. Un triade, on vous rappelle, c'est 1000 mégans. Donc deux triades ou 20 millions de jobs. Nouveaux emplois, évidemment, ça va aussi en décrire. Il va y avoir des secteurs qui vont être bousculés par les nouvelles technologies, qui vont devoir fermer les entreprises, qui vont devoir se transformer, ce qui n'est pas toujours facile ou possible. Mais c'est quand même que 20 millions de nouveaux emplois nettes. Donc deux triades, c'est un chiffre énorme. Ce n'est pas que la 5G et les opérateurs. C'est l'économie. Donc là, il y a les effets directs, indirects, les gens qui vont avoir un nouveau job, ils vont défenser dans l'économie. Donc ça va participer à d'autres secteurs, à d'autres activités. Il faut vous situer un art de grandeur qui connaît le produit intérieur de la région de Bruxelles. En 2018, c'est les derniers cheveux. C'est 84 milliards. Vous voyez, deux triades, pour toute l'Europe. Bruxelles, c'est 84 milliards de pays des écoles. Ils sont créés au sein de l'économie par les travailleurs et les entreprises. C'est le gouvernement. Donc en vue d'étudier l'impact socio-économique de la 5G sur une région comme Bruxelles, il faut évidemment contextualiser cette mesure de l'impact. Notamment, il faut voir comment les gouvernements sont formés, quand est-ce qu'ils changent, éventuellement, si d'autres parties sont élus, il va peut-être y avoir d'autres priorités, d'autres choix qui vont être faits. Donc il faut garder ça à l'esprit, parce qu'évidemment, la 5G, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, il y a des nouvelles technologies qui ont fait, on parle déjà de la 6G, de la 7G. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. parce que si on fait la 5G, et dans deux ans, c'est dépassé, ce n'est pas un bon investissement, de l'argent de la entreprise et aussi de l'argent public. Il faut aussi se mettre d'accord au niveau des politiques. quand il s'agit d'un livre, les normes sont 50 fois plus restrictives à Bruxelles. Pourquoi ? Par rapport à la moyenne européenne. En Flandre, c'est 4 fois le reste. Pourquoi 50 ? Et pourquoi est-ce qu'on a des langues différentes du région ? Ça, c'est aussi un problème. Ok ? Alors, il y a aussi un problème important à vous, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, c'est la concurrence entre les villes. Comme vous le savez, en France, il y a déjà 13 000 communes qui ont la 5G. Il y a plus de 28 villes avec plus de 100 000 habitants qui ont déjà la 5G. Paris, Rennes, Lille, Luxembourg, qui a la 5G, le Grand-Duché, ils ont la 5G depuis octobre 2020. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la problématique de la non-imprimentation, le non-déploiement de la 5G. Eh bien, ce qui risque d'arriver, c'est que certaines entreprises pour qui c'est important la 5G, elles vont de se délocaliser, ou de quitter la 5G. et donc, ça va créer des pertes d'emplois et de richesse. Et ces entreprises, elles sont obligées de se mettre à la 5G par le plaisir ou faire de l'argent. Elles sont obligées parce que elles sont évidemment des concurrents qui sont dans d'autres villes où il y a déjà la 5G. Et donc, si nos entreprises, en RBC, ne se mettent pas à la 5G, on n'a pas offré des produits aussi bons ou moins compétitifs. Parce que la 5G, il y a eu aussi de souverte. Et certains de connections ou de distributions. Et donc, nous, on a eu des discussions avec différentes entreprises, notamment dans le secteur financier. Ils ont dit, malheureusement, c'est pas de 5G. On ne peut pas rester à plus avec tout le monde. Et bon, c'est ça qu'il faut faire quand on fait une étude comme ça. Donc là, il faut bien analyser et étudier quels sont les secteurs qui ont besoin de la 5G et qui vont le plus en profiter. Il y a des changements climatiques. Parce qu'il y a des secteurs qui n'en ont pas besoin. Donc, il faut bien regarder ça et il faut regarder ça. Toutes les parties prenantes, donc il y a les citoyens comme vous et moi, les consommateurs, il y a les entreprises. La 5G, le gouvernement et aussi les opérateurs qui vont fournir tous ces services. On va tourner avec la 5G. Il faut aussi voir si on est prêt. Parce que je ne sais pas, moi, mon téléphone, je n'ai pas la 5G. On doit acheter un nouveau, un chaine. Donc, ça, ça va profiter aux entreprises qui font... Donc, vous avez vu l'histoire là aux Etats-Unis. le président de l'Ontario, le président de l'Ontario, il a refusé que l'entreprise chinoise, un géant, Huawei, Huawei, comme on le prononce, s'installe aux Etats-Unis. Parce que là, ils étaient cette entreprise et d'autres entreprises chinoises beaucoup plus avancées, je pense, sur la 5G que les entreprises et les grandes entreprises américaines. Et donc, il a interdit, sinon, les entreprises chinoises pourraient, auraient pu, faire de la concurrence aux entreprises américaines. Donc, ce n'était pas seulement ici un enjeu économique, c'était aussi un enjeu géopolitique. Parce qu'on parle dans le 5G, on parle d'échange de données entre les personnes, entre les entreprises et certaines données, évidemment, peuvent être sensibles. Mais, revenons à la RBC. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est, quelle serait l'image de la marque d'une ville de Bruxelles si elle n'a pas la 5G ? Alors que ces autres, ces autres villes, sans doute, Paris, ils ont la 5G et pas Bruxelles. Comment est-ce qu'on va faire pour attirer des nouvelles entreprises, des start-up, des entrepreneurs, des investisseurs s'il n'y a pas la 5G ? De nouveau, il y aura certains qui peuvent utiliser les technologies existantes, mais d'autres, s'il n'y a pas la 5G, ils ne vont pas venir. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en économie un manque d'opportunité parce qu'il y a certaines entreprises qui ne vont pas venir à Bruxelles certes, pour faire de l'argent, mais aussi pour créer des emplois, pour faire de l'activité. Et donc, ça a un manque à gagner. Il y a aussi le problème, comme vous le savez, à Bruxelles, on a toutes les institutions européennes et tout ce qui tourne les lois, la association d'entreprises, les journalistes, et tout ça, c'est un écosystème qui représente entre 15 et 20% de l'économie bruxelloise. Et donc, il y a des gens qui disent, si il n'y a pas la 5G, il y avait une intervie d'un gel americain sur ce sujet, nous, on ne va plus faire les sommets à Bruxelles. Ça coûte trop cher, ça prend des temps. Avec la 5G, ça serait plus facile à organiser et même, ça serait plus de sécurité. Il y aurait plus de sécurité. Alors, tous les secteurs qui sont forts et qui servent à respecter, concernent la mobilité et la logistique. L'impact du trafic, on a vu tout à l'heure des voitures autonome ou semi-autonome, la gestion du trafic, la pollution, la pollution sonore, pas seulement le CO2 et tout ça. Si vous avez la 5G, vous pouvez mettre en place ce que l'on appelle une Smart City. Et donc, vous avez l'internet des objets collectés. Donc, vous avez des capteurs à gauche et à droite dans la ligne. Toutes ces informations peuvent être envoyées rapidement. Il y a un grand flux d'informations grâce à la 5G à des serveurs intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle et on peut mieux gérer ces questions de mobilité, de trafic, de sécurité. Si une ambulance doit arriver à un point pour ramasser un message, avec ces systèmes, on va mettre les yeux pour donner la priorité. On peut sauver une vie. C'est un petit exemple. Il y a beaucoup d'applications pour rendre la ville meilleure et mieux gérée et que ça coûte moins grâce à la 5G. un autre secteur qui est fort impacté par la 5G c'est comme vous le savez tout ce qui concerne la 5G. Donc la 5G vous savez Bruxelles on a des gros on a des grands hôpitaux universitaires mais aussi pour les clients privés. Il y a beaucoup de maires dans ce secteur et ils disent les gens qui y travaillent et les spécialistes que la 5G est important pour une série de choses la télémédecine la fluidification de l'échange des informations entre les patients les médecins les opérateurs et donc il y a déjà des essais des phases pilotes dans certains hôpitaux où ils essayent d'aller à la 5G. Alors pour ces parents qui doivent vivre je suis moi-même enseignant la 5G ça peut aussi servir au niveau de la formation notamment maintenant avec la crise sanitaire que l'on traverse déjà depuis beaucoup d'un an la formation l'éducation à distance et donc maintenant il y a des nouvelles recherches sur des nouvelles manières d'enseigner des nouvelles méthodes pédagogiques avec la 5G pour améliorer encore la formation de nos futurs travailleurs de nos jeunes donc ça c'est un élément important ici encore deux exemples la partie la partie d'une ville région capitale comme tout ça c'est une grande ville après les géographes on dit que c'est la seule métropole en Belgique parce que la ville du concert se statique de la métropole et donc qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes vous avez des choses que vous ne trouvez pas dans les petites villes dans les villes par exemple un salle comme le EZ une salle de concert comme Forêt Nationale vous n'allez pas trouver ça dans un petit village en soi on voit le village et donc là ils ont aussi des problèmes de sécurité notamment ça coûte très cher ça prend beaucoup de temps dans notre entourage chaque fois qu'il y a un nouveau match un concert et donc là on a aussi des discussions avec le stage du EZ et ils ont vu si on avait la 5G et non seulement ça nous réappuierait beaucoup nos coups x 10 mais surtout on pourrait organiser l'événement beaucoup plus vite que si on n'a pas la 5G alors quand on veut mettre la 5G je l'ai déjà vu tout à l'heure il faut aussi voir ce qui se passe pour avoir une vision de long terme comme je l'ai dit peut-être que genre par exemple la 5G ça sera dépassé il y a un peu dans la culture donc il faut regarder l'évolution de la technologie et voir comment on va mettre tout ça en place ici c'est un transparent un peu plus technique comme je ne vais pas m'y attarder c'est pour vous dire en deux mots les principales méthodes que les économistes utilisent pour quantifier ce type d'impact sur l'économie sur l'emploi pour ça on utilise des méthodes macro-économétriques donc on fait des modèles économiques avec des équations on met des statistiques dans le modèle et puis on fait des régressions pour mesurer les effets et puis il y a la fourchette que l'on obtient sinon l'autre approche c'est plus une approche micro-économique là on va plutôt faire des offertes où on va aller faire des interviews avec les gens alors je demande quels sont tes besoins qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir créer combien d'emplois après on extrapole ensemble les chiffres on les extrapole à l'ensemble de l'économie on peut faire comme on fait aujourd'hui et je vais conclure ici pour vous laisser le temps de poser vos questions ou de faire vos suggestions donc moi je dirais en tant qu'économique je pense qu'il faut faire plus d'analyses d'études d'objectifs si on peut faire pour voir est-ce qu'elle sera vraiment l'impact au plus simple et pour qui aussi parce que évidemment on sait qu'il y aura des effets positifs mais il faudrait aussi être attentif parce que ce soir équitable distribué équitablement à la fin qui s'appelle une minorité d'entreprise s'enrichisse au détriment d'autres acteurs une fois qu'on a fait ces études mais je vous rassure déjà il y en a déjà pas mal qui ont été fait on peut alors mieux comprendre la situation et tirer des conclusions et informer nos décideurs politiques je suis au qui est mieux à faire après ces deux décis mais nous on fait notre job d'expert donc vous voyez ici j'ai mis une photo du peintre Salvatore Dali des horloges molles pourquoi j'ai mis cette photo ? parce que le temps est important comme je l'ai dit il y a déjà plein de villes qui n'est pas loin de Bruxelles qui ont déjà la 5G et ici on n'a toujours rien ou quasi rien on parle que peut-être en 2022 mais est-ce qu'on ne risque pas que des entreprises partent avant ? donc il faudrait penser à s'activer une autre chose que je voulais partager avec vous c'est qu'à mon avis la 5G pourquoi on ne la met pas en place maintenant ? parce qu'évidemment on dit mais il peut y avoir des risques pour la santé des citoyens on ne sait pas encore parce qu'évidemment ça prend du temps donc moi je préconiserais une approche ciblée mais si vous mademoiselle vous voulez avoir la 5G chez vous vous êtes propriétaire de votre impact qui a le droit de vous en prêcher si les autres vont impacter que votre santé n'est pas celle de votre vie si une entreprise a besoin de la 5G une entreprise privée avec elle mette la 5G dans son entreprise d'ailleurs c'est ce qui se passe si vous allez à Zaventé mais fort c'est pas en RBC mais c'est pas loin là ils ont mis la 5G et si vous mettez dans un parc la 5G ça va avoir des ondes que dans le parc et vous mettez des panneaux attention les amis si vous venez dans le parc il y a la 5G et donc ceux qui veulent pas aller dans le parc parce qu'ils ont peur pour leur santé et bien ils n'y vont pas et vous en Bruxelles ça manque pas d'autres paris vous allez dans un parc il n'y a pas la 5G vous faites un test et puis voilà vous voyez ce que ça donne bon le dernier slide vos questions vous pouvez aussi vous les poser par ebay mais vous aurez les slides de toute manière ils vous seront distribués parfait merci monsieur merci Gérard pour cette présentation ce que je vous propose avant de passer aux questions c'est que voilà vous êtes 12 si je compte bien ici peut-être 13 mais peu importe pour savoir un peu qui vous avez avec vous autour de cette table ce serait chouette que chacun donne son prénom il y a combien de bruxelles vous avez à mitte éventuellement si vous êtes député le PLACIN ça sert à votre temps de présence à la vente merci monsieur vous pouvez commencer je veux je veux bien voir je veux ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais oui voilà merci 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 merci